La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps, vivre bien, vivre mieux, vous présente Marque Page. Bonjour et bienvenue dans Marque Page, le retour de Russie, le livre dont nous allons vous parler aujourd'hui en compagnie de Christina Buemi de Payoliva. Bonjour Christina. Bonjour. L'auteur est d'origine russe mais il écrit en français. Oui, effectivement, il a passé dix années en Russie, il est né là-bas et ensuite, avec sa famille, ils se sont installés en France. Quelle histoire a-t-il envie de raconter ? Du coup, son histoire va se passer en partie dans sa terre d'origine, même si là c'est l'histoire d'un psy qui a comme patient des gens qui se prennent pour des personnages historiques. dont cette jeune femme qui est en fait Napoléon. Donc le psy et Napoléon vont partir reprendre la campagne de Russie. Et ça donne quelque chose d'extrêmement drôle parce qu'on voit cette femme qui donne des ordres. Enfin, on s'imagine cette femme donner des ordres comme le vrai Napoléon. Elle incarne ce rôle à merveille. Et vraiment, on va rencontrer des soldats, ça donne quelque chose vraiment d'excellent. Donc beaucoup d'aventures en fait. Oui. C'est drôle mais plein d'aventures. Oui, oui, oui. Et vraiment, un grand plaisir de lecture, ça se lit, c'est très fluide comme lecture. Mais quand même bien écrit ? Et bien écrit en plus, oui, effectivement. Ce qui ne gâche rien. Merci beaucoup, Christina. Vous l'aurez compris, une campagne de Russie littéraire sous des notes assez humoristiques. Ça vaut carrément le détour. Marquez page, c'est terminé pour l'instant. Mais nous vous raconterons d'autres aventures avec d'autres ouvrages et d'autres libraires parce qu'on adore ça. La Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Payot et notre temps vivre bien, vivre mieux vous ont présenté Marquez Page.